C'est le paradoxe de la présidence de François Hollande. Après 18 mois d'exercice du pouvoir, seule la politique étrangère du président échappe à la critique. Si on met de côté les affaires européennes, même l'opposition salue ses choix en matière de politique étrangère. François Hollande était pourtant resté discret sur le sujet pendant la campagne présidentielle. A l'usage, il se révèle finalement clair, un brin audacieux, capable en tous les cas de prendre des décisions difficiles, comme sur le Mali. Au fond, il est à peu près à la hauteur de sa fonction. Dans le droit fil des prédécesseurs de la 5e, François Hollande réussit à l'étranger quand on l'attend plutôt sur la scène intérieure. On a finalement un président à deux facettes, aussi efficace et consensuel à l'extérieur qu'inefficace et impopulaire à l'intérieur. C'est le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, l'un des rares à tirer son épingle du jeu dans ce gouvernement, qui fait le calcul à propos des militaires français engagés sur les théâtres extérieurs. Une guerre d'arrêtée en Afghanistan, une de remportée au Mali, une troisième presque engagée en République centrafricaine, sans compter celle que la France était prête à lancer en Syrie avant que les Américains ne calent au dernier moment. Le tout en 18 mois. On ne s'est pas beaucoup planté, aime à répéter Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Étonnant, François Hollande, capable d'engager une guerre en 24 heures au Mali, prêt à tenir tête à Bachar el-Assad, assez persuasif pour entraîner une coalition derrière lui en RCA. À l'Elysée, on rejoue guerre épais sous François Hollande, alors que les Français attendaient plus tôt du successeur de Nicolas Sarkozy qu'il soit plus clair, plus créatif, plus entraînant sur le front intérieur. Le succès du sommet africain qui se tient à Paris n'y changera rien. Aussi efficace soit-il, l'activisme de François Hollande sur la scène étrangère lui rapportera assez peu en termes de confiance, de crédibilité, de popularité. Car les Français sont d'abord préoccupés par les questions domestiques, emploi, pouvoir d'achat, croissance. Seul le succès remporté au Mali a permis à François Hollande de remonter de quelques points dans les sondages cet hiver. Il avait gagné 5 points pour les reperdre très très vite après les manifs contre le mariage gay. Au fond, François Hollande a beau tenir tête à Bachar el-Assad dans le dossier syrien, les Français lui reprochent davantage d'être mou face à Cécile Duflo qui sème la zizanie sur le dossier des Roms par exemple. Au total, la règle est connue, les succès en matière de politique étrangère passent souvent inaperçus, voire sont éphémères. Quand les échecs se payent cash, François Hollande a su les éviter jusqu'à présent. Président de l'extérieur, il doit gagner ses galons à l'intérieur.